Voyons enfin les possibilités de construction procédurale offerte par GeoBlockly. Observons tout d'abord le résultat attendu. Partons d'un carré défini par ces sommets A, B, C et D. Nous allons réaffecter les objets A, B, C, D pour tracer le carré dans les sommets sur les milieux des côtés du précédent. Cette approche est beaucoup plus algorithmique que géométrique. Par exemple, A sera défini comme le milieu du segment d'extrémité A et B, sous-entendu l'ancien point A et l'ancien point B. De même, B est redéfini comme le milieu de BC, C comme celui de CD et D comme celui de DA. Créons un polygone rempli d'une couleur aléatoire et trossons-le. L'ancien point B. C'est parti ! Le résultat obtenu n'est pas celui prévu, et c'est normal. Suivons l'algorithme. Le nouveau point A est bien le milieu de A-B. C'est ce qui est attendu. De même pour B et pour C. Le problème se situe pour D. Il est le milieu de DA, mais à ce niveau du programme, le point A a été modifié et il n'est plus à sa position initiale. Il faut donc créer une copie du point A avant de le modifier. C'est cette copie qui servira à redéfinir D. Le résultat est à présent correct. Il ne reste qu'à le boucler. Notons que nous n'avons pas demandé à redessiner les objets à chaque création. Cela effacerait les tracés des anciens carrés et des anciens points au profit unique des nouveaux tracés. En poussant un peu plus loin le concept, on peut générer rapidement des figures complexes et même des fractales, tel que cet ensemble de Julia. C'est différent. ... ...